Bonsoir à tous, amis internautes, amis décodeurs, amis décodeuses. En cette soirée, voilà ce que disait Daniel Conflant. En politique, l'opportuniste ne retourne pas sa veste, il change seulement de badge. Bonne réflexion sur cette pensée de Daniel Conflant. L'opportunisme aujourd'hui est d'actualité, c'est le cas de le dire. L'opportunisme, le malheur des uns fait aussi des fois le bonheur des autres. Alors, est-ce qu'être opportuniste, c'est forcément quelque chose de mauvais en soi ? Non. Mais ça peut être aussi une occasion de truander les gens, de les arnaquer, de jouer avec eux, comme un chat joue avec la souris. Et les opportunistes aiment beaucoup ça. Il existe des opportunistes dans le monde de la science, politique, dans tous les domaines de l'existence. Quelquefois, nous-mêmes, nous pouvons être opportunistes parce qu'une occasion se fait sentir, une occasion est à saisir et nous saisissons l'occasion d'être un opportuniste. Voilà. Et je voulais aussi d'abord, avant de continuer, vous remercier des commentaires que vous m'avez faits sur la dernière capsule. Ça m'encourage toujours. Il y a une personne qui m'a dit, on aime bien t'écouter Didier, continue de faire des capsules. C'est vraiment très encourageant de t'écouter. Je vous remercie du fond du cœur. Ça me touche personnellement, les personnes qui font des commentaires. Je remercie toutes ces personnes qui font des commentaires, même si vous êtes peu. C'est justement avec le peu qu'on fait le mieux souvent. Vous savez, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde sur un live ou beaucoup de monde sur des capsules que... Ne vous inquiétez pas, des lives, j'en referai. Que ça va pour autant, effectivement, amener du plus. Il y a des lives où il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses. Et puis bon, voilà, c'est plat. Il n'y a pas de relief. Il n'y a rien. Voilà, donc je pense que c'est la qualité qui est importante. Donc pour parler d'opportunisme, pourquoi je parle un petit peu de ce sujet ? Parce qu'on est en pleine actualité du fameux Covid-19. Et c'est, bien sûr, une occasion pour les opportunistes politiques et autres de saisir l'occasion de la coronafolie, de tout ce qui se passe actuellement. C'est l'occasion aussi pour des personnes d'écrire des livres qui sont intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il faut critiquer systématiquement. Mais les opportunistes peuvent aussi amener à des situations quelquefois plutôt dangereuses. ou vous mettent dans des situations qui ne sont pas forcément confortables. Donc voilà. Alors les opportunistes, c'est intéressant parce qu'ils ne retournent pas leur veste. On dirait, oui, ils ne retournent leur veste pas du tout. Ils changent le badge. Je ne sais pas, vous êtes dans un syndicat, vous avez un badge CFDT. Puis d'un seul coup, vous avez décidé d'avoir un badge CGT ou CFDT ou FO, peu importe. Vous avez simplement changé l'étiquette, le badge. Mais la veste, vous l'avez gardée. Vous avez toujours la même veste. Mais vous êtes l'opportuniste qui avait saisi cette occasion pour effectivement changer le badge. Et c'est ce que l'on voit en ce moment même des politiques qui sont opportunistes et qui profitent de la situation pour pouvoir présenter leur manière de voir les choses. Le virus étant, rester confiné. On a les opportunistes scientifiques qui contestent les véritables scientifiques. Moi, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut tourner le sens de la question. Donc on leur coupe, en fait, aux vrais scientifiques, on leur coupe le droit de parole. On les ridiculise. On les traite même de complotistes, ce qui est assez grave. C'est quand même des termes de traité des personnes, même comme Didier Raoult ou Perron ou autres, quand je pense à ces scientifiques-là. Peut-être de complotistes ou voilà quoi. C'est assez fou quand même. On est dans un monde aujourd'hui. Alors bien sûr, vous avez surtout, surtout un élément qui va permettre à ces politiques de saisir l'opportunité. Ce sont les médias. Ah, là, les médias, ça va être un plateau pour les opportunistes qui est extraordinaire. Et vous allez les voir tous débarquer sur CNews, sur BFM Poubelle, Corona News. Pardon, je me suis trompé. Non, je rigole. C'est un petit point de l'humour. Et en fait, ils débarquent et débarquent. Et ça débite, ça blataire, ça blataire, ça blataire toute la journée pour raconter du vent, pour nous parler en permanence de la pic-pic. Vous avez compris ce que je veux dire. Et voilà, on en est là. On est dans un statu quo aujourd'hui. On est dans le statu quo. Ces gens-là profitent du statu quo. Vont chercher absolument à dire aux gens, le virus est encore présent. On voit que les chiffres actuellement, par exemple, descendent. Alors, je prends l'exemple du coronavirus, mais on pourrait prendre plein d'exemples, les gilets jaunes. L'opportunité s'applique déjà à notre propre vie à nous. Nous pouvons être des opportunistes de bonne augure. Et puis, nous pouvons être des opportunistes, on va dire, de mauvaise augure. Voilà, tout simplement, l'opportuniste qui, en réalité, veut s'en mettre plein les poches, l'opportuniste qui veut soumettre, par exemple, les peuples, etc., etc. Et on le voit aujourd'hui, on veut accélérer. Là, j'ai écouté l'OMS, il faut accélérer la pic-pic-pic-pic. Les opportunistes, ils y vont, allons-y, allons-y. Mais comment ça c'est que vous êtes si pressé que ça ? Étant donné que les chiffres chutent, là, au niveau des contaminations. Alors, il y a les variantes, ils sont inquiets, patatiques. Il y aura toujours quelque chose. Vous savez qu'en 2030, il existera encore. Voilà, on est en 2021. Sachez qu'en 2030, le COVI des 2019, ça s'appellera 2030, existera encore. Donc, on voit bien qu'il y a, c'est pour ces opportunistes et notamment les maîtres de ce monde, en quelque sorte, c'est-à-dire ceux qui tiennent les cordons de la bourse, ceux qui tiennent les grandes familles, qui détiennent des masses monétaires gigantesques et surtout, surtout qui détiennent les clés pour fabriquer la masse monétaire. C'est ça, c'est très important. Personne n'en parle beaucoup de ça et pourtant, c'est très important et qui détiennent aussi la valeur de l'argent. Parce qu'à partir de là, on peut faire joujou. Moi, j'avais été un petit peu opportuniste quand je faisais un peu de bourse et j'ai pu voir comment ça fonctionnait. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il y a eu une affaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire GameStop aux États-Unis où vous avez eu, je crois, plus de... Oh là là, ça représente des millions de personnes qui se sont donc mis d'accord pour acheter au même moment mais beaucoup plus haut que les autres qui ont voulu les plomber et en fait, c'est des hedge funds qu'ils ont perdu tout. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Je ne pourrais pas vous réexpliquer ça en 10 minutes parce que c'est un peu complexe mais en fait, ils ont profité. Les autres, ils ont perdu beaucoup d'argent, énorme. Il y en a qui ont perdu jusqu'à 300 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, Wall Street en panique. En panique, ils ont fermé les robinets des petits porteurs, bien sûr. Parce que là, ça les a dérangés. Vous voyez, c'est une forme d'attaque. C'est comme ça, je pense qu'on peut attaquer le système. Enfin, vraiment, c'est dans les sous-bassements qu'on attaque le système par le hacking, etc. Donc, bah oui, le hacking même, tu as moyen d'attaquer le système complètement. Donc, voilà, les opportunistes aujourd'hui, on est dans l'époque de l'opportunisme. Ça, avec le Covid, il n'y a pas photo. C'est vraiment l'opportuniste à tous les étages, à tous les coins de rue. Vous allez avoir des gens avec, vous savez, des portes bonheurs. Ils vont arriver, ils vont vous proposer un porte-bonheur. Ce sont des opportunistes généralement qui vous proposent le porte-bonheur ou le porte-malheur aussi, peut-être. Les mauvais opportunistes, pour le coup. Et, ben, c'est ça. Il faut voir les choses comme elles sont. Et cet adage, en politique, l'opportuniste ne retourne pas sa veste. Il change seulement de badge. Ah, c'est tout à fait exact. Voilà. Vous voyez bien que maintenant, il suffit de regarder ce qui se passe dans l'actualité. Alors, vous avez peut-être l'opportuniste de, comment il s'appelait, le Florian Philippot. Qui profite aussi pour, effectivement, faire un petit peu de buzz, mais pas dans le mauvais sens du terme, je pense. Alors, après, ça peut vite dériver avec les politiques. C'est toujours pareil. Je me méfie. Qui s'appelle Florian Philippot ou un autre. Je suis toujours méfiant. Voilà. Je garde une distance par rapport à toutes ces personnes. Mais, a priori, pour le moment, ça a l'air de ne pas trop mal se dérouler. Ils sont partis. Tant mieux. Tant mieux. Et au moins, il fait quelque chose. Il est dans la rue. Il va devant les fenêtres de M. Véran. Varan. Oui, le Varan de Komodo, je crois que c'est ça. Non, Véran, pardon. Excusez-moi. Donc, en fait, on voit toute cette opportunité. Et puis, vous avez tous les marchands de sommeil, tous les marchands de sable que je vous ai parlé tout à l'heure, et notamment les médias, qui sont de grands opportunistes, et notamment pour les hommes politiques, pour les pseudo-scientifiques, bien sûr. D'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe sur les plateaux des grands mainstream, il n'y a aucun débat. La majorité du temps, vous n'avez pas de débat. Vous n'avez pas... Vous avez un débat qui est lissé, qui est polissé, si je peux dire, qui est dans une norme, mais qui n'a aucun relief. C'est-à-dire que tout le monde pense pareil, à part quelques fois, il y a quelques échouffourés, il y a quelques joutes intellectuelles qui se passent entre deux protagonistes, on va dire. Mais il y avait Taddei. Moi, je me rappelle de Frédéric Taddei, qui disait, je crois, c'était l'émission... Ce soir ou jamais, je crois. Il avait fait une émission sur la Troie. qui était assez intéressante, mais c'était des groupes qui s'opposaient comme ça. Alors, par exemple, la dualité, c'est plutôt deux personnes. Vous voyez, quand il y a une confrontation, une dualité, c'est plutôt deux personnes. Mais bon, c'est assez intéressant quand même. Il y avait le pour et le contre. Et avec ça, on peut avancer. À partir du moment où vous avez un système qui est complètement uniformisé, avec aucun relief, parce que c'est ça, la nouvelle gouvernance mondiale, c'est la pensée unique, c'est la religion unique, c'est la politique unique, c'est le commerce unique, tout est unique. Donc, on va faire une espèce de bullshit de toutes les cultures qui ont été connues. On va en créer une seule. Seule du nouvel ordre mondial. Voilà. Alors, ça choque toujours les gens quand on parle de nouvel ordre mondial. Mais ça, les opportunistes, ils ont bien saisi. Kant, par exemple, qui était le philosophe Kant, lui, il ne parlait pas forcément d'un nouvel ordre mondial, mais il parlait ça. Il parlait d'un ordre universel, Kant. Voilà. Donc, oui, appelons-le si on veut une ordre universel, mais un nouvel ordre mondial, c'est simplement un système qui change l'ancien système qui est une gouvernance mondiale et il ne s'en cache pas. Rappelez-vous, par exemple, de M. Sarkozy. Rappelez-vous quand il a dit « Nous irons tous, mais alors tous, vers le nouvel ordre mondial et je dis bien rien, rien ne pourra nous arrêter. » Rappelez-vous de ça. Il y a des gens qui ont déjà oublié ça. Moi, je peux vous dire que j'ai une excellente mémoire pour certaines choses et je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Et donc, eh bien, oui, il avait bien dit ça. Il y a eu aussi Hollande et puis M. Macron l'a dit d'une certaine façon. Il a un petit badge. Vous regardez bien quelques fois sur certaines de ses vestes, pas toujours. Il a un petit badge qui représente justement les globalistes. Les globalistes. On met tout dans le même ballon. Vous savez, les petits touts dans le grand tout. On met tout et puis taisez-vous, c'est comme ça. On ne discute pas avec le peuple. Le peuple, il doit marcher. Et ce qui est fou aujourd'hui, c'est le manque de conscience des gens. Enfin, moi, je ne sais pas. Tout le monde dit que les gens se réveillent. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Je peux vous dire, là où j'habite, je n'ai pas vraiment ce sentiment que les gens se réveillent. Quand je leur parle de ça, ah bon ? Oui, qu'est-ce que tu me dis ? Pourtant, je pourrais être un opportuniste de leur parler, tu vois, de saisir, vous voyez, de saisir l'opportunité, c'est le cas de le dire. Alors, mais non, 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 ils n'ont pas l'occasion sauter sur l'occasion comme dirait l'autre, comme dirait l'autre, sauter sur le bon cheval pour gagner le tiercé. Voilà, en gros. Mais non, ça ne les intéresse pas. Donc, voilà, malheureusement, c'est bien triste de voir un monde qui finira peut-être de se réveiller quand ça sera bien trop tard et là, il n'y aura plus rien à faire. Voilà, donc si les gens ne se réveillent pas avant. Après, vous avez aussi des mouvances. Alors, est-ce qu'on peut parler que QAnon est un mouvement opportuniste ? Moi, je le pense, oui, parce qu'ils ont aussi eu l'occasion de saisir. Alors, moi, ce qui m'embête un peu dans ces QAnon, ce n'est pas que je les déteste. Des fois, j'écoute, comment ça s'appelle, les décodeurs. Ça m'est déjà arrivé de les écouter. Même tout à l'heure, je les ai écoutés d'ailleurs. Ils disent des choses intéressantes. Attention, je ne dis pas qu'ils ne disent pas des choses intéressantes. Il ne faut pas dire que tout est noir ou tout est blanc dans la vie. Les choses sont grises. Voilà, comme on dit, les chats sont gris. Mais là où ça m'embête un peu, qui est QAnon ? Parce qu'on entend aussi que QAnon, il paraîtrait que ça serait soi-disant un mouvement militaire qui se met en place avec le général Fling, je crois, d'autres généraux pour mettre leur pion, un peu comme un joueur d'échec. Il positionne ses pièces stratégiquement pour attaquer l'adversaire. Mais voilà, il parle en code, pas du code morse, mais il parle en code. Ce n'est pas forcément toujours facile à décrypter. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Voilà, comment on peut aussi l'interpréter ? Toujours pareil, si on fait de la sémiologie, c'est l'étude des signes, la sémiologie. Comment on peut interpréter ? Voilà. Alors, il faut faire attention. Voilà. Le meilleur opportuniste, je pense que vous l'ayez, c'est vous-même. C'est votre propre auto-opportunisme, je penserais. Soyez votre propre auto-opportuniste de vous-même. Voilà. Parce que l'opportuniste, on le voit aujourd'hui, alors là, il est vraiment à 200%. Il est à fond. Il est à dernière vitesse de la Formule 1. Mais je ne vous dis pas, c'est à fond la caisse. On profite bien du système. Il y en a qui se sont bien engraissés. Vous avez les opportunistes de Wall Street, les opportunistes de la Bourse aussi. Là, on parle de politique. C'est le sujet central, on est bien d'accord. Mais il faut aussi parler des autres opportunistes. Voilà. Vous savez très bien que dans les partis politiques, que vous soyez de gauche ou de droite, c'est le même badge. On change le badge. C'est tout. On met droite et l'autre, on met G. On met gauche, droite et puis voilà. C'est tout. Comme bleu, rouge, vert. Voilà. Il n'y a rien de plus. Rien de plus. Vous savez, le parti politique, ça me fait penser à la pyramide. En fait, vous avez donc deux pans. On va prendre deux pans. Il y a plus que deux pans. mais les deux pans, si on fait une coupe, on voit bien les deux pans, gauche, droite. Et au-dessus, vous avez la pointe qui soutient tout ça. Puis en bas, vous avez la base. Et puis, il suffirait que les pentes soient sur roulettes et puis boum, c'est une bonne image. Et tout s'écroule. Vous voyez, parce que ce qui maintient, c'est ce qui est au-dessus. Les politiques ne sont que... Voilà. Dans la stratégie aux échecs, on pourrait les comparer, effectivement, quand même à des fous, à des cavaliers, peut-être à des tours, plutôt. La tour est une pièce puissante aux échecs. Elle a un mouvement vertical et horizontal. Elle peut se déplacer jusqu'au bout de l'échec. D'un côté comme de l'autre, elle peut bien sûr saisir l'adversaire. Quand elles sont doublées, les tours sont très puissantes. Si on les doux, par exemple, sur une colonne, elles sont extrêmement puissantes. Donc, les politiques, je les comparerais peut-être sur les pièces de l'échec qui est autour. Voilà, je pense. Après, il y a tout le système administratif qui serait peut-être les cavaliers, les fous, peut-être aussi les politiques ou la sous-politique, je ne sais pas, la sous-populaire, dans la sous-politique. Et puis, devant, vous avez les pions. Les pions, c'est qui ? C'est le peuple. C'est le peuple, les pions. Les pions, ça a très peu de valeur. Mais méfiez-vous parce qu'aux échecs, les pions peuvent avoir une très grande valeur. Je vous expliquerai après. Et donc, oui, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Il y a deux pièces majeures qui sont très lourdes. C'est la dame et le roi. Et oui, et ces pièces aux échecs, alors il faut protéger le roi pour éviter qu'il soit maté. On est bien d'accord. D'accord. Donc, les rois et ça, ça représente autre chose. Ça représente un système bancaire. Ça représente peut-être, vous voyez, la dame, la reine d'Angleterre. Ça représente des familles. Ça représente des puissances supérieures aux politiques. D'accord ? Dans la hiérarchie, on dirait ça comme ça. Peut-être que je ne me trompe pas. C'est une image que je prends. Alors après, il y a encore d'autres choses, mais ça, c'est du domaine métaphysique où là, je ne pourrais pas trop vous expliquer. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. On va s'arrêter à ce concept-là. Donc simplement, on sait très bien que les politiques sont financées. quand on a vu la campagne, par exemple, de notre président, bon, les médias étaient là. Le Point, Figaro, Challenge, vous voyez, tous ces magazines, poubelles en général, là, qui vous donnent des informations qui sont discutables. Quand on les compare avec souvent des chiffres factuels, ils mentent. Ils ont menti. Vous voyez, l'opportunité, c'est aussi de trafiquer les chiffres. Donc, les chiffres de la bourse, là, bien sûr, on se fait un maximum de pognon. Vous avez vu, là, les Amazones, toutes ces choses-là, ont fait énormément d'argent, font continuer de faire de l'argent lors, effectivement, du fameux confinement, du Covid, etc. Donc, ça pose quand même un petit souci. Ça pose un petit problème, quand même. En attendant, le peuple, lui, il mange les miettes et puis, il se tait. Tu te tais. À la niche, à la niche, allez, 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 à la niche. Sinon, tu n'as pas le noce. Voilà. Et voilà, donc, ce que sont les opportunistes. Alors, des opportunistes, vous en avez aussi un peu partout, sur les réseaux sociaux. Soit même, on peut être un opportuniste. Voilà. L'opportunité, c'est l'occasion de dire. Voilà. Sauf que l'opportuniste peut, quelquefois, vous créer beaucoup de torts. Voilà. Et donc, ça, c'est très, très problématique. Et en politique, eh bien, on sait très bien que nos politiques sont de très, très bons opportunistes. parce que ce sont aussi de très grands démagogues. Eh oui, la démagogie, c'est l'art de la rhétorique, c'est l'art de détourner l'attention. Vous savez, comme le magicien, quand il fait son tour de magie, il va utiliser des moyens auxquels vous n'auriez pas pensé. Vous voyez, tous les tours que vous faites un magicien, il n'y a que des, c'est que des techniques. Je peux vous le dire, j'ai fait un tout petit peu de magie, j'ai touché un petit peu. C'est que des techniques avec les élastiques doublés, avec, ah, c'est extraordinaire, point juste au-dessus, il y a un tout petit repère, vous ne le voyez pas. Il est tellement petit. Vous avez même des repères en fait tactiles que le magicien est capable de voir, mais vous, vous ne pouvez pas le voir. Vous voyez, c'est ça, c'est la subtilité, c'est le subterfuge. Vous voyez, on utilise en politique ce qu'on appelle le mode furtif, le mode de subterfuge. Et c'est comme ça que fait l'ennemi. Donc, c'est une guerre, la politique est de la guerre. Voilà, d'ailleurs, j'ai écouté, même quand il s'appelle Philippe Devillier, qui a craché le morceau, comment ça se passe, les coulisses au niveau de la politique. Il a écrit un livre là-dessus. Alors, Philippe Devillier, quand même très courageux, je trouve, bravo à lui. Je trouve que c'est un homme politique intéressant. Il ne faut pas forcément cracher sur tous les hommes politiques, mais en même temps, il faut quand même garder un recul. Voilà, c'est... Les hommes politiques, c'est comme les vins, il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas trop en abuser, on va dire. Sinon, ça peut vite vous faire tourner la tête. Donc, voilà, c'était un sujet que j'ai abordé avec vous, que je trouve intéressant sur l'opportunité. Voilà, on a eu l'affaire, vous voyez, quand on parle par exemple de Florian Philippot, il a été aussi opportuniste quand il est rentré dans... À l'époque, c'était le Front National et qu'il est rentré dans le Front National qui est devenu ensuite le Rassemblement National. On a eu aussi l'opportuniste Madame Le Pen qui a profité par rapport à son père. Voilà, vous voyez, c'est même dans les familles, il y a des coups bas, c'est extraordinaire. C'est les parents, vous savez, vous regardez le parrain, c'est exactement ça. La politique honnête, je ne crois pas que ça existe. Moi, j'ai du mal avec ce concept de politique honnête. Déjà, les philosophes, même avec ce qu'on appelait, je crois, on appelait ça les reuteurs, les reuteurs, les reuteurs, je crois que c'était ceux qui annonçaient les belles paroles, les reuteurs, ils étaient maîtres dans l'oral, en fait, on appelait ça des reiteurs. Les reuteurs, c'est des reiteurs. On les appelait les reiteurs parce qu'ils étaient maîtres dans le fait de pouvoir bien comprendre la langue, comment elle structurait la langue, surtout au niveau oral. Et souvent, les reiteurs, dans Georgia de Platon, par exemple, je regardais un petit peu, c'est rigolo, il y avait des conflits. Alors, il y avait des conflits, voilà, Socrate, par exemple, avait des conflits avec les reiteurs et notamment Georgia et puis Paulinos, il y avait Paulinos et il y avait toujours des conflits entre eux. il disait, vous les reiteurs, vous n'y comprenez rien à la philosophie. Et là, déjà, on avait des guerres, des guerres intellectuelles, des joutes philosophiques avec les reiteurs et puis les philosophes. Ça a toujours existé de tout temps. Évidemment, aujourd'hui, ça a pris une ampleur beaucoup plus grande. On est quand même estimé à plusieurs milliards d'humains sur la planète Terre. Donc, vous imaginez, les structures sont beaucoup plus complexes. Le monde dans lequel on vit nous inonde complètement. si on ne fait pas attention, on peut être très pris rapidement dans le tsunami. Il faut vraiment faire très, très attention. Donc, c'est pour ça, il faut développer en soi, toujours pareil, des capacités internes fortes, puissantes, mentales, le surhomme. Je le rappelle, c'est vrai, quelquefois, dans ces capsules, parce que je trouve que c'est intéressant de le citer, de citer Nietzsche, même si on n'aime pas forcément tout ce qu'il a pu dire, même si c'est compliqué à comprendre, mais il y a des choses extraordinaires dans ce qu'il disait. Donc, c'est important de développer, vous, votre propre esprit critique. Si vous n'avez pas l'esprit critique, ça va être compliqué. Donc, développer son esprit critique, comment, en faisant quoi ? En lisant, lisez, parce que vous allez développer votre esprit critique, vous allez enrichir votre vocabulaire, vous allez enrichir, en plus, vous allez pouvoir enrichir votre force de réflexion, votre esprit critique. Et c'est très passionnant, au lieu de passer son temps dans trop de jeux vidéo, trop de films, ou trop de ceci, ou trop de cela, bien sûr, il faut un équilibre, mais voilà, c'est la télé, par exemple, ben voilà, moi je coupe, parce que quand j'entends les politiques, quand j'entends, je ne les supporte plus, je vous assure que je ne les supporte plus. Je ne supporte plus ces menteurs, ces bonimenteurs. Voilà, le mensonge, c'est, n'oubliez jamais, le père du mensonge, c'est le diable, c'est ce que nous disent les religions apocalypse. Voilà, bon, c'est sûrement une réalité. Voilà, donc, l'opportunisme peut être bien, mais il peut être aussi, oui, il peut apporter aussi, parfois, quelque chose qui peut être à contresens pour vous. Voilà, voilà, et on se fait gruger par certains opportunistes. voilà, donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit, enfin, même une bonne matinée, maintenant, bientôt, parce qu'on va passer au 6 février, déjà, ça va à une vitesse, mais alors, prodigieuse, et je vous souhaite plein de bonnes choses, puis je vous dis, écoutez, peut-être à demain, et puis, prenez soin de vous, dormez bien, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.